Le Congo Brasaville et cette affaire rocambolesque en France, Ferdinand Baou, un ancien général congolais opposant au régime de Denis Sassongueso, exilé ici en France, aurait échappé à un complot visant à l'assassiné, affirme le quotidien français Le Monde. Deux ressortisseurs français présentés comme d'ex-agents de la DGSE, donc les services de renseignement français ont été inculpés par la justice française. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de détention d'explosifs et placés sous contrôle judiciaire. Un troisième comparse a lui été placé sous le statut de témoin assisté. On a pu joindre Ferdinand Baou, la cible présumée de ce projet d'exécution. Je ne suis pas du tout surpris, madame. Souvenez-vous qu'il y a quoi, trois ans à peu près, en 2015, j'ai été victime et j'ai échappé à une tentative d'assassinat. L'enquête suit son cours. Je suis un résistant au pouvoir poutiste de Brasaville et je pense qu'il me prend pour l'adversaire numéro un. J'en suis conscient, donc je ne suis pas surpris. Et d'apprendre, là, moi aussi j'ai appris comme vous, justement, d'apprendre ce que j'apprends, en principe, ne me surprend pas. Mais quand même que des anciens agents de la DGSE, donc des services français, soient impliqués, soient arrêtés à culper pour ça. Madame, ce que je sais, l'homme fort, comme on l'appelle à Brasaville, utilise des nationaux, des étrangers pour nous pourchasser. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il l'aura fait. Nous sommes plutôt heureux que les services de sécurité français aient mis la main sur ces gens-là. Nous avons souvent alerté les autorités françaises pour qu'ils sachent qu'ils ont désormais une preuve. Mais en tout cas, ce n'est plus une très bonne chose pour nous. Nous rendons hommage donc au service de sécurité française. L'opposant et ex-général congolais Ferdinand Bavou au téléphone avec Sonia Rollet. On part tout de suite à Nouakchott et en ligne de la capitale mauritanienne. Sous-titrage ST' 501